Salut les amis, j'espère que vous allez bien. On est parti pour la vidéo du jour et aujourd'hui les amis, c'est jour de match pour le Real Madrid. Ce n'est pas un match de Ligue des Champions, mais bel et bien match de Liga. Ce soir, 21h, Elche reçoit le Real Madrid. Comme d'habitude les amis, on se retrouvera à l'issue de cette rencontre pour un débrief. Il faut juste situer un petit peu le contexte de cette rencontre. Le Real Madrid, leader de Liga, invaincu en Liga, qui se déplace chez le dernier de Liga. Tout simplement, qui n'a aucune victoire jusqu'à l'heure actuelle en championnat. Trois petits matchs nuls seulement pour Elche, qui est bon dernier, qui a la deuxième plus mauvaise attaque de Liga, qui a la plus mauvaise défense de Liga face à la meilleure attaque de Liga, le Real Madrid. Bref, je pense que vous avez compris un petit peu l'écart de niveau entre cette équipe d'Elche et celle du Real Madrid. Le Real ce soir à 100%, ça fera évidemment trois points. Après, évidemment, c'est le seul problème qu'il pourrait y avoir pour les Meringues ce soir, c'est la décompression après le Classico et après ce début de semaine un peu particulier, avec tout ce qui s'est passé autour du Ballon d'Or. Il n'y a que ça qui peut gêner au final le Real ce soir. Mais si les Meringues sont impliqués à 100% dans cette rencontre, évidemment que le Real devrait s'imposer du côté d'Elche ce soir. On va parler évidemment aujourd'hui, les amis, de quelques petites informations. Ballon d'Or, quelques déclats aussi de Carlo Ancelotti en conf de presse hier. Et on jettera un coup d'œil au groupe et aux compositions d'équipes probables. On va démarrer, les amis, avec déjà premièrement cette photo assez sympa. Lundi soir, Karim Benzema recevait le Ballon d'Or. Thibaut Courtois recevait le trophée Lévi-Yachine. Et dès hier, ils étaient de retour à l'entraînement avec leurs coéquipiers dans le but de préparer cette rencontre face à Elche. On a eu le droit notamment à cette belle image du groupe qui entoure les deux vainqueurs, Thibaut Courtois et Karim Benzema. Alors évidemment, les amis, il y aura une présentation du Ballon d'Or et du trophée Lévi-Yachine ce week-end face au FC Séville en marge du match face aux Andalous. Il y aura une présentation au Bernabeu. Petite image lors de la séance d'entraînement. Karim, tout sourire avec son Ballon d'Or, voilà, il l'a montré à tout le monde, notamment aux jeunes, Meringue, qui étaient présents. Par exemple, on avait Iker Bravo qui était présent hier à la séance d'entraînement du groupe professionnel. Mais voilà, Karim est aussi passé un petit peu voir tous les jeunes du Real Madrid pour leur présenter son Ballon d'Or et certainement que les jeunes avaient des étoiles plein les yeux. Quelques petites stats, les amis, sur ce Ballon d'Or pour Karim Benzema. C'est le huitième joueur du Real Madrid, Karim, à être récompensé. Alors, Cristiano en a remporté quatre. Antonio Di Stefano, Raymond Coppa, Luis Figo, Ronaldo, Cannavaro, Modric et Benzema. Donc, huitième joueur du Real Madrid à être récompensé. Et en termes de Ballon d'Or remporté par des joueurs du Real Madrid, on en est à douze, les amis. Tout comme l'EFC Barcelone, c'est un record évidemment pour le Real et pour le Barça. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil maintenant cette fois-ci, les amis, au stat complète de Karim la saison passée. Vous faites un petit arrêt sur image, les amis, parce que pour la grande majorité des personnes qui sont sur la chaîne, on connaît ces statistiques, je vous les repropose. C'est assez détaillé. Ensuite, on a deux petits déclats par rapport à ce qui s'est passé en 2009, lorsque Florentino Perez est allé directement chez les parents de Karim Benzema pour discuter d'une arrivée du côté du Real Madrid. Voilà le petit mot du président qui nous dit en 2009, lorsque je suis allé le rencontrer dans sa maison, il était sans voix. Il n'a dit aucun mot. Et puis Karim qui nous dit, en fait, j'étais dehors avec mes copains. Et puis mes parents m'ont appelé, ils m'ont dit, tu dois rentrer tout de suite à la maison, Florentino est présent. J'ai ouvert la porte, je l'ai vue, je n'ai rien su dire, si ce n'est juste bonjour. On continue les amis avec les deux, l'une des quotidiens madrilènes, le quotidien As, avec la photo dont on a parlé tout à l'heure, leader feliz, colista, indignado. Et puis le quotidien marquable, pareil, avec la même photo, est aussi Real. Petite information maintenant les amis, on va parler un petit peu plus de ce match face à Elche ce soir. Déjà, voilà quels étaient les joueurs qui étaient absents hier lors de cette séance d'entraînement, la dernière avant ce déplacement du côté d'Elche ce soir. Thibaut Courto et Dani Ceballos se sont entraînés sur le terrain, mais à l'écart du groupe. Mariano Diaz, lui, est resté dans le gymnase. Alors, on démarre les amis avec les déclarations de Carlo Ancelotti qui nous dit pour le moment, par rapport à ce match sur Elche, il faut pousser un peu plus la préparation du match au niveau mental. C'est normal d'avoir un maximum de concentration dans les matchs de haut niveau. Et c'est un peu plus difficile de l'avoir après un match qui t'a coûté cher physiquement et mentalement. On en a parlé les amis en début de vidéo. Ce qui peut gêner le Real ce soir, franchement, c'est le Real Madrid. Je ne vois pas comment cette équipe d'Elche, même avec toute la meilleure volonté du monde, pourrait embêter un Real Madrid à 100%. Maintenant, c'est tout simplement, mentalement, que le Real doit répondre ce soir à cette rencontre qui, évidemment, ne va pas être facile parce que cette équipe d'Elche, elle sait très bien ce qu'il attend ce soir. Elle va être surmotivée, mais on est conscient, les amis, qu'à 100%, le Real sera en mesure de faire mal à cette équipe d'Elche. C'est l'aspect mental qui va être prépondérant sur cette rencontre. Autre déclat, les amis, de Carlo Ancelotti, cette fois-ci sur la situation de Thibaut Courtois. Visiblement, là, on est très, très proche d'un retour pour Thibaut. Il nous dit que Courtois ne jouera pas demain. Aujourd'hui, il s'entraîne plutôt normalement. Il fait du bon travail. Je pense qu'il pourra jouer samedi face au FC Séville. Ensuite, on continue, les amis, avec pas mal de questions qui ont concerné, évidemment, le Ballon d'Or et notamment, justement, la place de Thibaut Courtois dans ce classement du Ballon d'Or, 7e pour Thibaut Courtois. Donc, voilà, ce n'est pas forcément ce que l'on attendait. Réponse de Carlo Ancelotti qui nous dit Les gardiens de but ont un handicap. L'attaquant qui marque est mis en avant. Pour un pivot, c'est très compliqué. Je n'ai jamais été au sommet de ce prix. L'idée qu'un gardien de but soit 7e est une bonne chose. Je suis très fier de Karim et Thibaut. Ce qui me surprend plutôt, c'est qu'il y a des joueurs qui ne sont pas dans la liste des 30. Kroos, Valverde, Militao, à la bas. Quelqu'un pourrait penser que j'ai un conflit d'intérêt, mais oui, clairement, j'en ai un. Ensuite, autre déclaration de Carlo Ancelotti sur ce gala, cette cérémonie du Ballon d'Or. Il nous dit Nous sommes tous très fiers de ce que Karim a accompli, mais aussi de Thibaut et de ceux qui s'en sont approchés, comme Modric et Vinicius. Nous sommes très fiers. De la félicitation à tous ceux qui ont gagné aussi. Gavi, Poutellias, Lewandowski, Sadio Mane et aussi à Manchester City. Un club pour lequel nous avons beaucoup de respect et qui a réalisé une saison fantastique. Ensuite, une petite déclasse sur l'amélioration de Karim Benzema entre ses deux étapes avec lui. Alors, Carlo, qui est passé donc deux fois au Real Madrid, a connu deux versions. On va dire ça comme ça de Karim. Il nous dit C'est sûr qu'il a beaucoup plus de responsabilité et qu'il se sent beaucoup plus leader dans cette équipe qu'il y a huit ans. Il n'a pas beaucoup changé. Techniquement, sa qualité est la même. Ce qui a changé, c'est sa responsabilité, son attitude envers l'équipe. Il est beaucoup plus un leader. Ensuite, on a aussi la déclasse de Carlo Ancelotti sur la huitième position de Vinicius au Ballon d'Or. Il nous dit Je pense que c'est juste parce que ça lui permet d'essayer d'améliorer ce qu'il a fait l'année dernière. Quand c'était presque tout nouveau pour tout le monde de le voir avec cette continuité et cette qualité, cela le motivera à faire mieux. C'est tout ce que l'on souhaite à Vinicius. Évidemment, l'année passée, il a atteint vraiment un niveau très intéressant avec, comme le dit Carlo Ancelotti, de la continuité, de la régularité dans ses performances. Et ça aussi, c'est très, très positif. Donc, tant mieux pour Vinicius. Je suis persuadé qu'il fera mieux la saison prochaine. Une dernière déclat de Carlo Ancelotti qui a été interrogé une nouvelle fois sur Kylian Mbappé. Est-ce que Kylian mérite-t-il une autre opportunité et de venir au Real ? Réponse de Carlo. Je ne connais pas l'avenir. Je ne sais pas ce qui peut arriver. L'avenir de ce club et de cette équipe est déjà écrit. Je l'ai dit l'année dernière. Nous avons de jeunes joueurs comme Vinicius, Rodrigo, Camavinga, Chouameni, Valverde, Militao. L'avenir de cette équipe, il est écrit. Les joueurs changent. C'est sûr que l'équipe de l'année prochaine ne sera pas la même que celle de cette année. Mais ces joueurs qui ont déjà dessiné l'avenir du Real Madrid. On continue, les amis, avec le groupe Meringue. Et pour le déplacement ce soir du côté d'Elche, trois joueurs absents pour ce déplacement. Tzibokurtois, Mariano Diaz et Dani Cevalios. Comme d'habitude, les amis, depuis quelques semaines, Andri Lunin devrait débuter cette rencontre en tant que titulaire. On va terminer avec les compositions d'équipes probables. On démarre avec le quotidien As qui nous propose. Lunin dans les buts. Rudiger, Militao en charnière, Ferland Mendy côté gauche, Lucas Vazquez côté droit. Au milieu de terrain, Modric ou Kroos, Chouameni, Valverde en attaque, Vinicius, Benzema, Rodrigo à droite. Le quotidien, Marca, lui, qui nous propose quasiment la même chose. Lunin, Rudiger, Militao, Mendy, Lucas Vazquez, Kroos et non Modric, accompagné de Kamavinga qui pourraient être titulaire. Vinicius, Benzema, Rodrigo. Donc voilà, Marca qui nous propose deux choix différents du quotidien As. C'est au milieu de terrain. Kroos et Kamavinga. Et puis on termine, les amis, avec la compo d'équipe probable de cette équipe de Elche. Vous pouvez jeter un petit coup d'œil, les amis, à cette équipe de Elche qui, on l'a dit, les amis, est la deuxième plus mauvaise attaque et plus mauvaise défense de Liga. Toujours aucune victoire pour eux, même s'ils restent sur deux matchs nuls consécutifs. C'est vrai que c'est une équipe qui n'est pas du tout la même que la saison passée. C'était une équipe très coriace la saison passée, cette équipe d'Elche, surtout à domicile. C'était vraiment compliqué de se déplacer là-bas. Voilà, le début de saison est très compliqué pour les joueurs d'Elche. Voilà, les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Et puis, n'hésitez pas à revenir ce soir pour le débrief de cette rencontre du côté d'Elche. Je vous laisse et je vous dis à ce soir, les amis. Ciao !